Sans cette interruption, on va profiter pour faire une pause publicitaire parce que nos amis Rasta sont venus avec des gâteaux. Si c'est à peur, il est venu ici avec de la cuisine Rasta, et si vous avez un outil creux, vous pouvez goûter la cuisine Rasta et les gâteaux délicieux, notamment la bonne pour vous. Puisque les Rastas sont végétariens et qui ont une cuisine formidable, que je vous recommande. Alors l'histoire qui nous intéresse, c'est celle des Afro-Américains. Tout commence en 1492. Vous connaissez cette date, Christophe Colomb débarque au Bahamas et fait connaître les Amériques. C'est bon, j'ai branché le truc, ça marche tout seul. Merci. Christophe Colomb en 1492 découvre les Etats-Unis, enfin qui n'étaient pas encore les Etats-Unis, découvre le continent américain, et en fait il a découvert d'abord les Caraïbes. Il a d'ailleurs passé un an en Jamaïque, puisqu'il était naufragé, et je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler l'anecdote. Au début ils ont été accueillis par les Indiens qui trouvaient qu'ils étaient formidables, les Blancs, ils avaient plein de choses, ils avaient des bateaux, ils avaient des tas de connaissances. Et puis, bien sûr, les Espagnols se sont mal conduits avec les Indiens à Rawat, et puis au bout de quelques mois, ils ont voulu les virer, ils ont pu les tuer. Et Christophe Colomb, grâce à son sexe sang, a pu calculer qu'il allait y avoir une éclipse de soleil. Il a dit, moi, en chef blanc, je vous avance que je vais faire disparaître le soleil. Et les Indiens lui ont dit, mais on ne croit pas, et il a fait, et le soleil a disparu. C'est raconté dans les mémoires de Christophe Colomb, et alors évidemment les Indiens, ils ont fait un grand chef blanc super, et ils ont continué à rester cool avec lui. Alors que les Espagnols allaient bientôt arriver, mais durant l'esclavage, les Indiens, bien sûr. Cette histoire a été reprise par Berger dans le Temple du Soleil, où il en a fait, il a basé une histoire de Tintin sur cette anecdote. 1492, c'est aussi l'histoire de l'Inquisition qui commence, avec la reine d'Espagne, qui déclare que la bonne entente des catholiques, des musulmans et des juifs, s'arrêtent. Et qu'il faut que tout le monde se convertisse au catholicisme. En conséquence, un grand nombre de juifs séparades sont partis, bien sûr, en Afrique du Nord, comme certains d'entre nous sont sans doute au courant, mais il y en a aussi une partie qui est partie aux Antilles. Et une bonne partie est arrivée en Jamaïque, où les premiers immigrants, au XVIe siècle, étaient en bonne partie jamaïcains. Donc la société jamaïcaine a été construite en partie par des juifs qui achetaient et vendaient de la canne à sucre. Ils n'étaient pas propriétaires d'esclaves, mais ils achetaient et vendaient du sucre. Une des personnes dont la famille a fait ça n'est autre que Chris Blackwell, qui était le producteur de l'homme en l'air, et dont la famille est arrivée au début du XVIIe siècle et s'est investie dans la canne à sucre.